... Ok, ça va. Et vous m'avez dit aussi les mi-bassins droits, plutôt fessiers. Ok, oui, tant mieux. C'est le genou. Ok, ça va, comme ça c'est clair. Ok, alors la première chose qu'on va faire, c'est un test qu'on appelle le posturo-dynamique. Donc c'est un test où je vais vous demander de vous mobiliser et je vais regarder, c'est ceci critère, je vais voir si vous êtes dans la physiologie des mouvements. Ça va ? Donc vous regardez devant vous, c'est important de garder les yeux ouverts et vous allez incliner la tête à droite. Ok, là il y a une dysfonction parce que vous avez une rotation qui est aphysiologique. Vous inclinez la tête à gauche, c'est la même chose. Donc dysfonction bilatérale au niveau cervical. Chez nous, on met des croix. Donc c'est un petit cas. On peut, mais aujourd'hui on ne va pas faire ça parce que le but n'est pas de voir si vous avez besoin de se mettre. Le but c'est déjà de vous soulager. Ça va ? Vous allez incliner la tête à droite et le reste du dos à droite. Alors ici, il y a une dysfonction aussi. Pourquoi ? Parce que normalement, vous devriez avoir une rotation contralatérale fluide et ce n'est pas le cas. Vous inclinez la tête. Là par contre, c'est physio. Ok. Donc il y a une dysfonction thoracique droite. Vous allez incliner la tête à droite et la tête et le reste du dos à droite. Ok. Là, ça se mobilise correctement et la tête à gauche, là aussi. Donc il y a trois dysfonctions sur six critères. Alors il y a un test qu'on appelle le podopelvia. Je vais vous demander de laisser aller le bassin. Vous ne bougez pas les pieds. Oui, vous laissez aller le bassin. Je vérifie si vous avez le mouvement physiologique à gauche. Il y a. À droite, c'est légèrement entravé. C'est légèrement raide. Ça va ? Sentez qu'il y a un petit peu plus de raideur ici que là où c'est fluide. Alors, vous allez soulever le pied droit vers l'arrière. Voilà, ça c'est le test des chaînes stabilisatrices. Ici, le test est correct. Vous allez pouvoir déposer et vous soulevez l'autre pied. Là, par contre, je ne sais pas si vous percevez mais vous êtes instable. Le bassin a chuté, effectivement. Donc ça peut expliquer que vous ayez une contracture permanente dans la fesse parce que vous essayez de récupérer vos stabilités. Ça va ? Alors, on va faire un autre test. Vous allez tourner la tête à fond à droite. Les yeux par ici. Est-ce que vous arrivez à percevoir mon doigt qui bouge ? Vous le devinez. Donc là, vous êtes dans les normes. L'autre côté, est-ce que vous arrivez à le percevoir ici ? Moins bien. Ok, ça va. Alors, ça c'est en gros un test posturo. Donc, vous n'avez pas besoin de placer l'oncabilométrique. Vous qui avez fait le DU de posturo, c'est juste un examen clinique. Ça va ? Je vais vous proposer de vous allonger sur le dos avec la tête ici. Attendez, non, j'ai... Pardon, excusez-moi. À cause de la caméra, je vais vous proposer de mettre la tête là-bas. Et les pieds là. Voilà. Alors, je vais faire une série de tests sensoriels sur vous. Ça va ? Je vais vérifier la présence de mouvements tissulaires ou pas. Et je vais travailler non pas en zone par zone mais en couche par couche. Donc, ce n'est pas parce que vous avez mal à différents endroits que je vais m'occuper de ces endroits-là spécifiquement. Je vais faire toute une méthode pour être sûre de travailler le neuro-végétatif et puis les différents nerfs somatiques et puis les muscles et peut-être les articulations à la fin. Ça va ? Alors, je prends un référentiel au niveau des pieds parce que ça me permet de vous demander après de faire des leviers à distance et de voir si mon référentiel qui est au niveau des pieds se modifie. Ça va ? Alors, je vais vous proposer au tout début de fermer les yeux. Je vais parler plus fort. Je vais vous proposer de fermer les yeux. Vous posez la tête et vous fermez les yeux. Alors ici, je suis obligée de faire des points extrêmement légers qui travaillent sur le côté épidermique. L'épiderme, c'est le reflet des émotions. Et je travaille sur des lignes de force. Ce sont des grands axes dans le corps. Vérifiez, c'est du mouvement tissulaire partout. OK. Là, il n'y a pas de soucis chez vous. OK. Alors, je vais vous proposer d'ouvrir les yeux et de serrer les dents. Vous relâchez, vous allez ouvrir la bouche au maximum. Vous relâchez, vous allez serrer les dents du côté droit et du côté gauche. OK. Vous pouvez relâcher. Je vais vous proposer de pincer les lèvres. De pincer les lèvres. Ici, j'ai un blocage tissulaire qui arrive quand vous pincer les lèvres. Vous allez tirer la langue. Vous pouvez relâcher. Vous allez amener la langue vers le haut et l'arrière en bouche. Vous allez amener la langue vers le haut et l'arrière en bouche. Vous relâchez et vous allez serrer les fesses. Alors ici, les quatre leviers que je vous ai demandé de faire sont perturbés donc je dois aller travailler toute cette couche-là. C'est-à-dire le côté neuro-végétatif vasculaire. Donc, j'ai travaillé, je vais vérifier la présence de mouvements de gonflement. et on fait des petites stimulations manuelles. On n'a pas besoin de faire plus d'efforts que ça. Après, ce qui compte, c'est que la clinique s'améliore, que vous bougiez plus facilement, que vous soyez plus stable sur votre jambe gauche comme on a vu tantôt que vous étiez instable. Vous allez voir que le tonus musculaire va se modifier et vous allez pouvoir avoir une meilleure mobilité globale. Donc, je vérifie les territoires de différents niveaux artères. Par contre, dans la poche, il y a un truc. Oui, voilà, merci. Je vais le poser ici, entre vos pieds. Ça va ? Comme ça, on ne l'oublie pas. Merci. Alors là, j'ai une dysfonction ici. Et je vais devoir aller travailler près de la branche ishiopubienne. Ça va ? Alors, avec le pantalon, ce n'est pas ce qui est de plus facile, évidemment. Donc, ici, voilà. Très bien. Alors, je vais vous proposer à nouveau de pincer les lèvres. Vous relâchez. Vous allez tirer la langue. Vous relâchez. Vous allez amener la langue vers le haut et l'arrière en bouche. Vous relâchez. Et vous allez serrer les fesses. vous relâchez. Vous allez tirer. Donc, j'ai pu vérifier qu'ici, il n'y a plus de perturbation. Donc, je peux passer à la couche d'après. Vous allez tirer la tête en arrière pour vérifier la chaîne viscérale. Ici, j'ai une perturbation. Vous allez ouvrir la bouche en même temps. OK. La perturbation s'estompe. Donc, ça veut dire que vous avez, j'ai le choix entre deux grands nerfs neurovégétifs, le vague et le sopharyngien. Donc, vous allez tirer la tête en arrière. OK. Donc, c'est à gauche. En fait, c'est une espèce de jeu de piste. Et ici, je vais travailler le nerf, faire une stimulation sur le neuvième nerf crânien, le sopharyngien. vous allez tirer la langue, vous allez pincer la langue entre vos dents. Voilà, vous allez avaler votre salive. Voilà, ça permet de retrouver une synergie entre la langue et la nuque. Vous gardez la tête en arrière, simplement, maintenant ? OK. C'est parfait. Donc, maintenant, toujours la tête en arrière. Vous allez faire des pointes de pied. OK. Là, je vais travailler les nerfs du plexus lombaire. Gardez bien les pointes de pied parce que le fait de faire des... Ça va ? Ça crampe un peu. OK. Oui, pas de souci. C'est bien pour ça que j'y vais. Je dois y aller. Est-ce qu'il y a moyen de faire des pointes de pied s'est passé ou pas ? Ou ça recramp à nouveau ? Ça crampe. Alors, vous allez faire l'inverse. Vous allez faire des pieds flex d'abord. Les genoux tendus se sensibilisent le plexus sacré. Il y a une dysfonction. Donc, je vais devoir vous demander de vous mettre à plat vent pour travailler le sacrum parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas de ce côté-là. Je mets vos affaires près de votre ceinture. Il y a une petite émergence sacrée ici. OK. Vous allez vous remettre sur le dos. Sur le dos. Pardon ? Il y a beaucoup de bruit. Je n'ai pas une voix. Je suis désolée. Vous allez tirer la tête en arrière et vous allez faire des pointes de pied parce que ça crampe toujours autant. Toujours un petit peu ? Parfait. Il n'y a pas de souci. J'ai juste besoin d'avoir un léger levier. Donc ici, le nerf s'affine. Vous allez plier le genou. Forcez contre moi. Très bien. Vous gardez la tête en arrière et vous conservez les pointes de pied dans la mesure du possible. J'irai voir le reste du plexus sacré après. Vous allez à nouveau plier le genou. Très bien. Regardez la tête en arrière. Vous faites bien les pointes de pied. OK. Vous pouvez tout relâcher. Voilà. Ça va ? Vous allez tourner la tête à fond à droite et maintenant à gauche. OK. Vous allez mettre la tête dans l'axe et vous allez amener le menton vers la poitrine sans soulever la tête. OK. Il n'y a pas besoin de soulever la tête. C'est bien. Je viens vérifier si je dois travailler le trijumeau. Amenez bien le menton vers la poitrine et vous allez vous mettre à plat avant. Je vais enfin m'occuper de toute votre chaîne postérieure. Neuromusculaire. OK. Alors. Vous allez faire des pieds flex. Ça va ? Voilà. Fraction dorsale. Voilà. Donc ici, j'ai une traction. Donc, l'ensemble de la plante du pied est en hypomobilité. Vous poussez contre la main. Très bien. Alors ici, il y a le nerf surale. Vous allez à nouveau faire des pieds flex. Vous allez faire des pointes de pied. Vous restez bien comme ça. Vous allez descendre le bras gauche au long du corps. Alors ici, il y a une hypomobilité. Je dois aller vérifier le côté plexus braquial et costal. Vous allez vous mettre sur le dos. le choc. Le choc. Je vais aller voir ce que je peux. Donc ici, je perds du mouvement tissulaire ici. Je vais vérifier les différents nerfs. Ici, la mobilité des différents nerfs. j'ai un problème au niveau pectoral et subscapulaire. Je vérifie, je fais des interrelations. De quoi ? Vous ne tracassez pas ? J'habite une. Alors, vous allez pousser avec la main contre ma main. Très bien. Vous laissez aller. Ok. Je mets en tension le plexus braquial et je vais vérifier ici le non thoracique, le subcostal et le thoracodorsal. Vous avez les trois nerfs ici qui sont en hypomobilité, enfin le territoire. Je dois faire des interrelations pour savoir où je dois travailler en priorité. Ok. Je vais travailler ici. Voilà. Je peux demander de détacher un bouton de plus. Merci. Super. Vous allez pousser contre ma main. Très bien. Je reteste. On voit s'il y a, on a libéré ici des choses. Il reste un blocage. Ok. Vous remettez la main sur le front. Le long thoracique ne bouge toujours pas mais les deux autres bien. Donc, je vais travailler, je vais chercher le nerf long thoracique entre le scalene moyen et le scalene postérieur. Hop là. Vous allez pousser contre ma main pour sidérer le grand dentelé. Alors, il reste quelque chose. Une côte isolée. Certainement, celle de vous me pariez la fois passée tout à l'heure. Hop là. Je vais vous remettre à plat ventre. Voilà. Très bien. Vous amenez très fort le menton vers la poitrine. Alors ici, il y a une traction vers le côté fessier droit. Je vais vérifier des nerfs clugnaux. Le clugnaux à l'inférieur médial ne bouge pas. Et puis, les nerfs glutéaux. Vous allez faire des pointes de pieds si vous voulez bien. Vous pouvez faire des pointes de pieds. Des pointes de pieds. Flexion plantaire. Merci. Je vais vérifier la région du coccyx. Et vous allez faire une flexion dorsale. Et là, je vais travailler le nerf oxygien droit. Vous menez votre pied. Vous poussez contre ma main. Très bien. À nouveau, vous faites des pointes de pieds. Flexion plantaire si vous voulez bien. Voilà. Très bien. Et maintenant, flexion dorsale si vous voulez bien. pieds, pieds et flex. OK. Je vais poser et vous remettre sur le dos. Juste vérifier les circonductions de hanches et deux, trois mouvements au niveau des jambes. Et puis, on fera les tests de début et on verra bien ce que ça va donner. Ça va ? Ah oui, je vais vérifier aussi en mettant de la pression pour vérifier le côté périosté. Je n'ai rien oublié. OK. OK. Vous donnez votre jambe. Vous allez pousser contre ma main. Très bien. Vous laissez aller. Vous poussez contre ma main vers l'intérieur. Très bien. Vous poussez contre moi. Vous tirez vers vous. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous gêne ici ? OK. On fait la même chose de l'autre côté. Vous poussez contre ma main. Vous poussez contre ma main. Vous poussez contre moi. Et vous tirez vers vous. OK. Et s'il y a quelque chose qui vous dérange ? OK. Dernière chose, je vais vous proposer d'amener le menton vers la poitrine sans soulever la tête. Vous levez le bras droit tendu derrière vous. Tendu. Tendu s'il vous plaît. Merci. Vous descendez le bras, vous levez l'autre bras. Vous pouvez lever l'autre bras s'il vous plaît. Levez l'autre bras. Tendu aussi. Merci. Je vais proposer de vous mettre debout et on va vérifier. Ça va ? Déjà quoi ? Vous n'avez plus mal. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Alors, vous regardez devant vous. Vous allez incliner la tête à droite. Alors ici, je n'ai plus de rotation. Donc, c'est redevenu physiologique. Vous inclinez la tête à gauche. Ici, même chose aussi. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de contracture, mais en tout cas, le mouvement est beaucoup plus physiologique. Vous inclinez la tête à droite, le reste du dos à droite. Ça, c'est physio. Vous inclinez la tête à gauche, le reste du dos à gauche. C'est physio aussi. C'est vrai ? OK. Vous inclinez la tête à droite, le reste du dos à droite. C'est physio. Tête à gauche, le reste du dos à gauche. C'est physio. OK. Vous laissez aller le bassin. On va vérifier la fluidité du mouvement. Alors là, c'était souple, ça l'est toujours. Ici, encore une petite restriction, mais je vais regarder. Ça va ? Je vais encore vérifier l'autre test qui ne fonctionnait pas tout à l'heure. Vous allez soulever le pied droit vers l'arrière. Vous déposez. Ça va ? Vous pouvez soulever à nouveau le pied droit. Vous pouvez déposer. Vous soulevez le pied gauche. Alors le bassin est un petit peu plus stable que tout à l'heure. Donc je vais encore regarder votre jambe gauche parce que quand vous êtes couché, je ne peux pas vérifier comment vous luttez contre la pesanteur par rapport à quand vous êtes debout. Ça va ? Voilà, il y a un point. Donc maintenant, on va vérifier la fluidité du bassin. Donc là, c'est toujours bon. Et ici maintenant. Ça a l'air fluide des deux côtés. Vous en pensez quoi ? Ok. Vous soulevez le pied gauche vers l'arrière. C'est beaucoup plus stable parce que la sacre-lit à gauche s'ascensionne. Tantôt, elle s'effondrait. Ok. Vous avez déposé. Vous avez tourné la tête à fond à droite. Les yeux par ici. Voyez-vous toujours bouger là. Vous ne voyez plus ? Ok. Il faut tourner les yeux par ici évidemment. C'est limite. Ok. Donc, le problème qui était en bas c'est peut-être transféré au-dessus. Je vais regarder. Vous avez tourné la tête de l'autre côté. Voyez-vous bouger là. Ok. Alors que tout à l'heure ça n'allait pas, il me semble. C'était l'inverse. Alors, je vais garder les contractures ici qui sont certainement compensatoires. Vous allez pencher la tête vers l'avant. Vous allez forcer avec la tête contre ma main. Très bien. Vous allez pencher la tête vers l'avant à nouveau. Ok. Je vérifie le mouvement des épines de l'homoplate. Vous pouvez vous redresser. Vous tournez la tête à droite. À gauche. Alors, il y a encore une contracture des rhomboïdes ici. Enfin, pardon, pas des rhomboïdes. Il y a une contracture musculaire. Vous allez tourner la tête vers la droite. Très bien. Vous tournez à nouveau la tête vers la gauche. Ok. Vous regardez devant vous. Je vais encore vérifier maintenant les rhomboïdes. Vous allez vous pencher vers l'avant. Ok. On va vérifier la rotation de tête. Vous allez tourner la tête à fond à droite à nouveau. Est-ce que maintenant vous arrivez à avoir bougé ici ? Ok. L'autre côté. Ok. Au niveau clinique, tout ce qui était qui nous posait problème au niveau de la physiologie va mieux. Vous, comment vous sentiez-vous ? Les douleurs que vous aviez tout à l'heure ? Le genou ? Le côté costal ? Le côté fesseur ? Le côté fesseur ? Oui, ok. Si j'arrive à me tourner dans la nuit, on va bien dormir sur trois semaines. Il y a encore une jeune ? Le côté fessier ? Le côté fessier, ça ne l'a jamais avec la course à pied ce matin. Je l'ai gêné et j'allais courir comme le voir et puis on mange alors que on s'agarde à nouveau. Voilà, parfait. Merci beaucoup.